Je sais marquer des buts. C'est la meilleure boutée de l'équipe de France. J'ai tout gagné avec tout ce que je pouvais gagner avec le club. On a remporté beaucoup de teams, donc ouais, c'est cool. Que finit ! Malheureusement, je n'ai encore rien gagné avec la sélection. Il y a un gros potentiel. Salut ! Ça va ? Et toi ? Musée de l'O.L. On est chez toi ? On est chez toi aussi. Un peu, ouais. J'ai abandonné la maison. L'UG. L'UG. Un truc de ouf. Mon nom est sur ça, mais le tien aussi. Sur les deux. Quand je suis arrivée à l'O.L. en 2010, je n'aurais jamais pensé voir mon nom ici, en fait. Déjà dans un musée. Autant mieux que de l'autre côté. Je suis originaire de Bretagne. J'ai une grande famille. On est neuf enfants dans ma famille. Je crois qu'à l'âge de deux ans, j'avais déjà un ballon avec moi. Je jouais déjà au foot dans mon jardin, dans ma chambre. J'ai grandi avec le foot. Non pas forcément de rêve de devenir footballesse professionnelle, parce que quand j'ai commencé, je ne savais pas que ça existait. Et ça n'existait pas en France, du moins. Il n'y avait pas beaucoup d'images, donc pas beaucoup de rôle modèle, on va dire. Mais j'avais cette conviction de vouloir être la meilleure. J'ai dit le sommaire ! Ça fait 5-0 ! Et elle le place magnifiquement ! Les JO 2012, tu te rappelles ? Ça date, mais c'est un souvenir qui ne part pas. Premier souvenir de JO, c'était un rêve de participer. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais avant les JO, on se disait, j'espère que je serai dans la liste. J'espère que tu te rappelles ? Dommage de ne pas avoir eu la médaille à la fin, mais j'ai quand même de belles images, de bons souvenirs. En 2011, quand il y a la liste qui sort et que je vois mon nom, c'est magique, c'est magique. Les JO représentent pour moi, en tout cas, personnellement, beaucoup de choses. Et donc, encore une fois, un nouveau rêve. Dans une carrière de sportif, de dire que je suis médaillée olympique. Canada face France dans le medal bronze. Et l'issue de ce match pour la troisième place, elle est très difficile parce qu'on méritait pour moi de gagner. On a eu, je ne sais plus combien, peut-être 25 tirs à deux et on prend un but à la 92e dans les arrêts de jeu. Donc, il y a un petit peu de regret, forcément. Mais je garde quand même un très bon souvenir. J'étais jeune et ça m'a apporté beaucoup d'expérience aussi pour la suite de ma carrière. Je prenais un risque parce que je ne savais pas si j'allais jouer. Il y avait du monde qui jouait à mon poste. Il y avait beaucoup de joueuses, de très bonnes joueuses. L'équipe est allée en finale de Ligue des Champions l'année avant que j'arrive. Mais au fond de moi, j'avais la conviction que je pouvais réussir ici. Ça fait maintenant plusieurs saisons qu'on joue ensemble. Donc, on a gagné beaucoup de choses. Et ouais, c'est une joueuse qui est assez complète. Je pense que ce qui nous manque toutes les deux, et même beaucoup de filles, c'est ce titre avec notre pays. Bah, Euro 2013, on perd en quart de finale, au pénalty. On fait la Coupe du Monde 2015, quart de finale, on perd au pénalty. Ouais, JO 2016, on perd en quart de finale. Et Coupe du Monde 2019, quart de finale. C'est le parcours, c'est mon parcours. Il faut aussi accepter de perdre, en fait, et de se dire, bah, c'est ce qui va me permettre peut-être de gagner à l'avenir. À ce moment-là, je ne savais pas que c'était mon dernier match. C'est pas facile, c'était des moments compliqués, que ce soit pour moi, pour, bah, même pour ma famille. Bah, c'est forcément dur, c'est des moments, c'est des moments compliqués, parce que, du jour au lendemain, ça disparaît, quoi. Le quotidien Équipe de France, avec des rassemblements, quasiment tous les mois, ou tous les deux mois, qui faisaient partie de notre quotidien, bah, voilà, il n'y a plus. On ne sait pas dans la vie. Mais au fond de moi, j'y crois, et je me dis, si on parle de performance, bah, à moi d'être performante pour y retourner. On va faire notre maximum pour que tu puisses y retourner, et puis, au moins, il n'y aura pas de regrets. J'y ai toujours cru, j'ai toujours eu l'espoir, j'ai jamais lâché. Et je me suis toujours dit, bah, il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Je crois, donc, je me suis réveillée vers 11h30, et je me suis dit, bah, je vais regarder la liste, parce que c'était les changements de sélectionneur. J'avais des espoirs un peu plus importants, et quand mon nom est sorti, j'arrivais pas à y croire, en fait. Je me suis dit, j'y avais tellement attendu pendant deux ans à chaque liste, je me disais, bah, peut-être que j'y serais. Franchement, on n'y croyait limite pas, quoi. Donc, c'était vraiment très beau. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, et à la fois, je me dis, bah, c'est pas le tout d'y retourner maintenant, il faut aussi pouvoir y rester. C'est la meilleure buteuse de l'équipe de France, et j'espère qu'elle va encore marquer. Alors, c'est moi qu'on est confiants, parce qu'on est l'équipe de France, il y a un gros potentiel. On fait partie des équipes favorites. Je l'ai regardé à la télé en 1998. Je l'ai vécu en 2019. Et il suffit pas de dire, je veux gagner la Coupe du Monde pour la gagner. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne.